Salut tout le monde, c'est NeverbackJords et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière avec Valenciennes au programme la demi-finale de la coupe de la ligue contre Tours et un match de championnat contre Monaco et donc dans l'épisode de vendredi ça sera Rennes en championnat et Bordeaux en championnat et après on commencera aussi la coupe de France où on est en 8ème de finale et l'Europa League le programme s'annonce assez chargé dans cette deuxième partie de saison donc comme vous pouvez le voir j'ai un nouvel overlay pour la webcam donc merci beaucoup à OnlyManHD qui comme d'habitude me fait tout le boulot quand j'en ai besoin c'est vraiment le meilleur à ce niveau là attendez on met les remplaçants, tout le monde est bon, tout le monde est pareil c'est parti donc oui encore merci à lui parce que c'est lui qui me l'a fait il l'a fait également pour la carrière avec Plymouth donc vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo avec Plymouth mais un énorme merci à lui pour le travail qu'il fait dès que je lui demande quelque chose il me le fait dès qu'il peut et ça c'est énorme donc un grand grand merci à lui et comme d'habitude dans toutes mes vidéos il y a sa chaîne en description si vous avez besoin de ses services n'hésitez pas à lui demander s'il le peut il vous aidera et puis peut-être même enfin peut-être qu'il vous fera pas forcément ça gratuitement attention parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps donc voilà si vous êtes youtubeur que vous faites des vidéos et que vous avez besoin d'aide au niveau des overlays ou de quoi que ce soit n'hésitez pas à aller lui demander allez nous on va commencer notre match demi-finale de coupe de la ligue on a quand même eu un bon tirage on va pas se plaindre on tombe contre Tours c'est pas un énorme adversaire mais on va quand même se méfier on sait jamais ce qui peut arriver dans le football et en plus quand je vous tourne cette vidéo je suis assez énervé contre FIFA parce qu'en ce moment en ce moment les seuls moments où je joue à FIFA comme vous le savez c'est pour mes carrières et pour jouer à FUT Champions le week-end et ce FUT Champions là ouh j'ai jamais autant ragé sur FIFA que ce week-end et pourtant j'ai fait le même résultat que d'habitude hors 2 voilà c'est ce que je fais tout le temps mais qu'est-ce que ça me saoule c'était d'ailleurs le dernier que je faisais je pense parce que pour ma santé mentale honnêtement il vaut mieux il vaut mieux que j'arrête parce que je pense que je vais faire une crise une crise au week-end prochain je vais faire une crise si je continue donc il vaut mieux que je m'arrête là je sais pas si vous le faites d'ailleurs dites moi si vous faites FUT Champions ça dans les commentaires n'hésitez pas à me dire et à quel résultat vous faites habituellement moi je fais toutes les semaines j'ai commencé à le faire sérieusement en janvier et là pendant les deux mois j'ai toujours fait hors 2 donc entre 21 et 25 victoires le moins que j'ai fait bah du coup c'est 21 ça m'est arrivé d'être tout juste hors 2 et le mieux que j'ai fait c'est 24 donc j'ai échoué à une victoire de hors 1 mais en général c'est 22 ou 23 voilà tous les week-ends et pourtant d'habitude je rage pas mais ce week-end wow 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 j'ai pété une durite parce que ce qui m'énerve en fait c'est la semaine dernière pour ceux qui suivent FUT Champions on va un peu parler de FUT Champions la semaine dernière c'était spécial BPL et moi j'ai deux grosses équipes qui sont Bundesliga et BBVA de base donc j'ai deux grosses équipes avec Thiago Boost Benzema Rames Modric enfin j'ai deux belles équipes vraiment à 85 de général moyenne oh dommage ça et donc du coup j'ai dû me faire deux équipes BPL la semaine dernière pour faire le FUT Champions donc j'ai pris vraiment deux petites équipes à 10 000 crédits j'avais pas envie de dépenser mes crédits dedans et donc du coup j'avais du FOSU MENSA carrément au milieu de terrain donc une carte argent j'avais des joueurs à 79, 80 j'avais d'où courait 76 enfin pas des joueurs de ouf et j'ai fait 22 victoires et franchement j'aurais pu faire 25 honnêtement j'aurais pu faire j'ai fait 22 il me restait un match je l'ai pas fait j'ai fait 21 il me restait un ou deux match enfin bref je me suis arrêté à 21 parce que je savais que je pouvais pas atteindre l'autre palier mais là où je veux en venir c'est que que j'ai une grosse équipe comme cette semaine avec ma grosse BBVA et ma grosse Bundesliga je fais 21 victoires et quand j'ai une petite équipe toute pour Rave je fais 21 victoires donc en fait ça change rien du tout c'est vraiment le jeu qui non j'ai vraiment l'impression que c'est le jeu qui décide quand quand on va gagner ou pas en fait je sais pas si vous vous ressentez ça mais moi dans la jouabilité du gameplay dans les 10 premières minutes du match à 9 fois sur 10 je suis capable de vous dire si je vais gagner ou si je vais perdre ce match parce que je le sens tout de suite au niveau du gameplay comment ça se fait au niveau des passes comment elles sont faites voilà par exemple vous avez vu ce contrôle là si j'ai un contrôle comme ça dans FUT Champions je sais tout de suite que le match il est pas pour moi et c'est étonnamment c'est quasiment tout le temps ce qui arrive quand je sais que je vais gagner je gagne et quand je sais que je vais perdre je perds et des fois quand je crois que je vais perdre ça m'arrive de gagner c'est rare et quand je crois que je vais gagner je perds sur une occasion donc genre le mec des fois en plus c'est bizarre comment dire j'ai 20 occasions à la mi-temps par exemple je vais faire une bêtise je suis à 6 frappes 6 cadrés et lui il est à 0 frappes même pas une fois il s'approchait de mon camp mais je sais quand même que je vais perdre ce match parce que des fois il y a des frappes elles sont totalement molles on sait pas pourquoi le gardien il arrête tout enfin vraiment des fois on sait que ça sera pas possible de gagner oh attention il y aura oh la frappe était dégueu mais Camara a fait l'arrêt c'est la première occasion du match donc voilà petite parenthèse sur FUT Champions mode de jeu qui me fait bien rager et certains me demandent par rapport à la carrière que j'ai commencé en live avec Lausanne quand est-ce que je ferai des vidéos dessus enfin quand est-ce que je ferai des lives tout ça je sais pas honnêtement j'en ai aucune idée ça se peut que j'y rejoue plus jamais j'avais fait un live juste pour comme ça parce que j'ai envie de faire un live mais je vous cache pas que FIFA j'en ai un peu à part pour mes carrières que je prends plaisir à commenter je prends pas de plaisir à y jouer je prends pas de plaisir à y jouer et pendant le live je m'étais pas extrêmement amusé donc il y avait eu une petite hype autour de Tai Taiwo parce qu'on avait beaucoup rigolé avec ça mais à part ça dans le jeu je m'ennuyais en fait le live je m'amusais bien parce qu'en étant en live on s'éclatait avec du monde tout ça et puis on délirait avec Taiwo et puis on parlait de choses et d'autres mais le jeu on l'a vu dans le gameplay je m'ennuyais il se passait rien j'avais pas vraiment envie de jouer donc c'est pour ça que c'est pour ça que je sais pas si je vais continuer en revanche faire des lives sur d'autres jeux ça c'est probable ça c'est fort probable mais je sais qu'il y aura beaucoup moins de monde mais je pense qu'à partir de maintenant quand je serai en live il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit pas sur FIFA je vais pas vous le cacher parce que parce que parce que ah encore les ah parce que ce jeu ce jeu m'énerve en fait ce jeu m'énerve allez Andrieux si je faisais pas honnêtement si je faisais pas des vidéos YouTube oh qu'est-ce qu'il se passe pourquoi mon défenseur est parti comme ça d'un coup ah ça va bon on joue très mal pendant que je discute là donc oui si c'était pas oh 76% de passes réussies c'est pas ouf si je faisais pas mais vous avez vu cette passe comment ça se fait donc je recommence pour la 8ème fois ma phrase si je faisais pas des vidéos sur YouTube il y a très longtemps que je jouerais plus à FIFA et même pas sûr que je jouerais à FUT Champions si peut-être un petit peu mais mais voilà et là on va regarder les stats on se fait chier on se fait chier au niveau du gameplay le gameplay de FIFA en ce moment il est archi naze en fait il est archi naze les frappes sont dégueu en plus je suis nul donc ça aide pas mais là vraiment une seule frappe bon heureusement que j'ai des choses à dire dans l'épisode et par contre je sais pas si vous avez remarqué l'arbitre est de la même couleur que les joueurs de tour le truc pas un peu trop gênant et Gabriel Gillen Gabriel Gillen qui vient ouvrir le score à domicile magnifique Gabi allez viens mais non viens me voir pourquoi tu te jettes comme ça est-ce que vous savez pourquoi des fois quand on veut faire une célébration pour aller voir l'entraîneur pourquoi le joueur se jette enfin enfin pourquoi le joueur fait une célébration en fautant en fait on a créé un peu trop pied de gardien c'est parfait et du coup ouverture du score 1-0 Gabriel Gillen ça fait plaisir pour lui notre milieu offensif qui remplace Bergogneau il vient du centre de formation il est hélié gauche mais on l'a repositionné et ça fonctionne plutôt bien ça fonctionne bien il y a les Caboret qui récupère avec Andrieux Ioa Ioa dommage c'est mal joué ah cette compo elle manque de joueurs sur les côtés honnêtement elle manque de joueurs de côté mais je vous cache pas que je pense quand même garder cette compo au moins jusqu'à la fin de saison pour la saison prochaine on verra oh Ioa c'est bien joué avec Dacosta Dacosta qui a voulu mettre un coup d'épaule à Louvion et c'est pas passé voilà quand Harry énorme défense et ça nous donne un contre avec Dacosta Dacosta oh il a tenté la passe de l'autre côté Gabriel Gillen Gabriel Gillen c'est bien joué pour Kemen et bonne défense de Tandia qui revient donc là ça se passe plutôt bien ce match vu qu'on défend bien et qu'on mène au score on est plutôt pas mal et notre place en finale est presque là Opa Mekano allez Opa Mekano Opa Mekano le centre c'est pas terminé et d'ailleurs oui Harry je vous ai pas dit les noms des joueurs des hommes de l'épisode et pour être honnête avec vous j'ai oublié de regarder donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'à la fin du match je vais aller regarder ça je vais faire une petite coupure pour pouvoir vous donner les résultats d'hommes de l'épisode quand même heureusement que je m'en suis rappelé parce que sinon j'avais oublié il fallait que la semaine prochaine je pense rappeler le mois enfin je vais oublier mais il faudra peut-être me le rappeler dans l'épisode de vendredi pas dans celui-ci rappelez-moi de faire le bilan des hommes de l'épisode en fait depuis le début oh Gabriel Gillen je tente quelque chose oh j'ai voulu tenter un petit piqué j'ai été un peu trop au chaud mais j'ai voulu le tenter quand je l'ai vu là oui ça pour la réalisation c'était pas ça allez Oupa Mekano qui défend toujours bien d'ailleurs je crois que Oupa Mekano est homme de l'épisode de l'épisode précédent de mémoire quand j'avais regardé il était largement devant Andrieux avec Gabriel Gillen Gabriel Gillen l'arrêt de camara je vais commencer à aller dessus pour voir j'espère que ça va pas faire ramer le record d'aller sur internet en même temps ouais ça rame un tout petit peu je perds un peu d'fps alors on va vite aller voir ça si possible on fait tout ensemble vous voyez on fait tout ensemble on va regarder ça hop attendez on va regarder ça après allez Kemen Kemen le sander ça lui aussi c'est pas terminé ça revient avec Ioha Ioha d'acosta mais j'ai fait oh Mukele Mukele mais tain mais tire j'ai pas fait de changement d'ailleurs alors du coup l'homme de l'épisode numéro 41 donc dernier Nathan Dubois avec 17% des voix ce qui fait 15 votes deuxième Mukele avec 28% et donc 24 votes et attention sur le centre voilà et en tête Alexander Cherbakov qui est homme de l'épisode grâce à son beau but là il a émis un très joli but avec 53% des votes ce qui fait 45 votes donc sur un total de 84 votes Alexander Cherbakov homme de l'épisode numéro 41 attention oh non oh j'ai perdu un peu d'fps désolé oh mais c'était chaud là allez Dacosta 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 avec Gabriel Gillen Gabriel Gillen et j'ai toujours pas fait de changement il reste un quart d'heure mais le ballon est pas sorti à part sur le corner où j'aurais dû le faire le ballon est pas sorti ça va sortir on va faire des changements et du coup donc l'homme de l'épisode 41 c'est Cherbakov je vais mettre Mercier Dubois et le petit Niakate donc oui c'est certainement Oupamecano l'homme de l'épisode numéro 42 mais je vais vérifier ça si vous permettez juste une petite seconde pardon j'avais laissé sur pause l'homme de l'épisode numéro 42 n'est autre que Oupamecano avec 76% des votes énormes 49 votes 14% pour Da Costa ce qui fait 9 votes et 9% pour Hayes ce qui fait 6 votes donc voilà donc voilà pour les hommes de l'épisode donc quand je regardais les hommes de l'épisode j'ai cru remarquer que ça lagait un petit peu pardonnez moi pour ça mais au moins je vous les ai dit comme ça c'est réglé donc c'est Cherbakov et Oupamecano Oupamecano a une énorme majorité une énorme majorité et Oupamecano il plaît à beaucoup de monde depuis qu'il est arrivé pas vous le cacher et puis c'est vrai qu'il est très bon défensivement il a pas un général de ouf mais waouh qu'est-ce qu'il fait le taf allez Caboret avec Mercier c'est quoi cette passe vous avez vu la passe de Mercier c'était pour lancer Kevin dans la profondeur quand même Charles précisé au cas où voilà quand Harry le capitaine qui défend bien et le contre avec Caboret et là il va y avoir c'est une blague c'était une passe pour Nathan Dubois qui était juste à côté voilà Nathan Dubois justement oh là là les passements de jambes de Dubois la passe pour Mercier c'était pas pour Caboret c'était pour Dubois oh là là on fait n'importe quoi là ben oui il est hors jeu mais c'est pas ce que je voulais faire c'est normal bon c'est mal dégagé là par les joueurs de tour et Mercier qui récupère le ballon avec Ioa Mercier Nathan Dubois Nathan Dubois il a voulu faire parler son physique Caboret Mercier Ioa bien joué et l'arrêt de Camara magnifique ça sur cette passe de Mercier qui était plutôt pas mal il y a personne qui va de la tête si Ioa et ça serait un 6 mètres c'est mal joué 7 arrêts pour Camara 0 pour Gossens Gossens qui s'est un peu ennuyé dans ce match pourtant ils ont fait une frappe une frappe cadrée ah non c'était le poteau c'était le poteau leur seul au cadré non c'était en deuxième mi-temps ça je sais plus je sais plus mais bon Gossens n'a pas fait d'arrêt selon le jeu mais je comprends pas s'il a eu une frappe cadrée s'il y avait une frappe cadrée en première mi-temps s'il y a eu une frappe cadrée comment il n'a pu ne pas faire d'arrêt à moins que ça a été contré par un joueur je sais pas je me souviens plus allez Dubois Dubois pour renfoncer le clou à la dernière minute c'est ce qu'il avait déjà on avait déjà fait ça lors d'un tour précédent oh la la Dubois quelle solidité oh la 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 oh il est resté solide sur les appuis Dubois et victoire 1-0 quand même un match très très mauvais mais on est qualifié pour la finale de la coupe de la ligue c'est quand même pas mal et Nice va aller en finale avec nous ils ont éliminé l'Olympique de Marseille donc la finale ça sera Valenciennes-Nice pas une finale très bandante si vous me permettez le terme mais bon c'est une finale quand même pour nous et c'est un titre qu'on peut aller chercher comme je vous dis l'objectif c'est d'aller récupérer tous les titres possibles pour nous donc Ligue 2 Coupe de France c'est déjà fait Trophée des Champions on l'a gagné ou pas ? je crois qu'on l'a gagné ouais Trophée des Champions c'est fait donc il reste Coupe de France Ligue 1 non Coupe de la Ligue pardon Ligue 1 Europa League et Ligue des Champions et Trophée des Ligues des Champions machin je sais plus comment ça s'appelle donc l'Europa League on peut le faire cette année pourquoi pas pourquoi pas parce qu'après on sera en Ligue des Champions l'année prochaine donc ça serait bien de le faire cette année ou jamais sinon parce que du coup ce serait pas possible autrement et allez on va lancer avec notre équipe chip pour le deuxième et dernier match de cet épisode allez c'est parti oula attendez ah non je regarde excusez moi je regarde mes figurines pop parce que j'ai une figurine pop qui a failli tomber parce que oui j'ai des figurines pop de The Witcher maintenant pour ceux qui suivent la série The Witcher regardez par exemple je vous montre Gérald il est plutôt beau gosse il est plutôt beau gosse Gérald regardez je vais tous vous les montrer pendant que ça charge hop là on a Ciri Ciri qui est plutôt pas mal aussi voilà la beauté la petite Ciri on a Yennefer qui sera notre copine dans la série hop Yennefer voilà magnifique on a bien évidemment Triss notre autre copine voilà qui est plutôt bien en fait plutôt pas mal et le dernier qui est donc le garde de la chasse sauvage Ereddin le méchant de l'histoire qui recherche Ciri donc voilà pour ceux qui n'aiment pas The Witcher ça va pas vous intéresser de voir ça je vais même vous montrer les deux autres que j'ai comme ça j'aurai tout montré j'ai celle de Naruto qui est plutôt classe c'était la deuxième que j'ai eu et la toute première que j'ai eu c'était l'année dernière et c'est bien entendu Ezio Auditore donc quand je vous dis que Assassin's Creed et The Witcher sont mes deux jeux préférés là vous en avez la preuve pour le coup parce que la première figurine que j'ai eu c'est Ezio d'Assassin's Creed c'était ma copine qui me l'avait acheté pour mon anniversaire l'année dernière elle m'avait pris ça et cette année elle m'a pris celle de The Witcher parce qu'elle sait que j'aime bien The Witcher parce que moi naturellement j'ai jamais acheté une pop à part celle de Naruto je l'avais vu j'ai dit oh les classes je vais me l'acheter et sinon je suis pas très dépensier pour moi même en fait je sais pas pour vous mais moi avec moi même je suis radin mais d'une puissance je me dis jamais bon allez vas-y prends ça fais toi plaisir je me dis non garde-le ça pourra peut-être servir pour autre chose mais bon c'est pas mal d'être radin quand c'est pour soi quand c'est pour les autres c'est un peu plus problématique quand c'est radin pour soi ça va ça veut dire que du coup je fais bien attention à mon argent attention par contre là parce qu'ils sont nombreux de l'autre côté Falcao voilà s'il arrive à changer de côté Bakayoko voilà on est bien sortis avec Ongené parfait allez Leborg Leborg avec Tamez ah Tamez qui a voulu donner à Faustin mais Faustin qui arrive quand même à récupérer pour Leborg Jordan Leborg qui fait parler ses coups d'épaule là face à Touré le centre de Leborg il est bon c'est repoussé par Glick ça revient avec Sherbakov Sherbakov oh il a été pris par Moutinho mais c'est pas terminé Sherbakov les petits passements de jambes Faustin Faustin Fulgini c'est magnifique cette action et Florian Rie qui va la terminer magnifique action là de notre part qui a commencé avec Sherbakov et on ouvre le score encore une fois à domicile on joue très souvent à domicile en ce moment donc oui par rapport à ça aussi alors attendez déjà on entend la musique on s'enjaille voilà donc du coup un but à zéro but de Florian Henri donc oui par rapport à la musique certains m'ont dit oui il y a un moment tu l'as oublié contre Nice non pour cette carrière il y a une musique d'ambiance quand on marque un but à domicile avec une petite musique c'est tout certains m'ont dit ouais tu peux mettre des bruits de supporters tout ça mais non on va pas se casser la tête c'est juste une petite musique comme ça pour dire qu'on a marqué pour fêter le but il n'y a rien de ouf et il n'y a pas faute d'accord et à l'extérieur il ne l'a pas mais en revanche sur la carrière avec Plymouth il y en a qui m'ont dit l'inverse oh t'as mis c'est qui qui est blessé oh non Faustin Faustin qui est blessé aïe 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 j'espère que ça ne sera pas trop grave parce que ça ça va être problématique donc oui par contre dans la carrière avec Plymouth il y en a certains qui m'ont dit t'as mis de la musique alors que t'as marqué à l'extérieur et j'ai dit et j'ai répondu mais dans la carrière avec Plymouth c'est une musique d'ambiance en fait c'est pas une musique c'est de la musique d'ambiance c'est pas une musique pour fêter un but tout ça c'est juste de l'ambiance pour que la vidéo soit plus fun à regarder donc ça qu'elle soit à domicile à l'extérieur on s'en fiche un petit peu j'ai vraiment l'impression que ça lag sur le rendu alors que pourtant il y a marqué que j'ai pas de perte d'FPS et que il n'y a pas d'image perdue non et ben voilà à faire des conneries à regarder sur le côté on concède l'égalisation par Radamel Falcao c'est mérité parce qu'on a fait n'importe quoi défensivement deuxième but en Ligue 1 pour Falcao seulement oh la saison de merde est-ce qu'il a été blessé parce que waouh deux buts en Ligue 1 à la mi-saison pour un attaquant surtout qui s'appelle Radamel Falcao c'est pas ouf du tout mon pote allez Dubois oh Tamez ça passe pour Cherbakov là ils sont très offensifs par contre regardez quand ils montent ils montent à 3-4 on ne gagne qu'il se fait une petite percée là il se fait un petit kiff aïe aïe avec Dubois 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 en retrait avec le Borgne le Borgne oh le Borgne qui passe tout le monde magnifique il arrive à centrer c'est repoussé par Subozic mais ça revient avec Fulgini Dubois j'ai voulu tenter vous savez un ciseau sur le côté mais c'est pas passé malheureusement Sidibé Bakayoko Lemar avec Touret Touret oh mais j'ai pas réussi à le reprendre voilà Guccere c'est bien joué ça le Borgne Fulgini aïe il est repris par Sidibé Fulgini allez on obtient la touche la face à Mbappé le grand l'énormissime Kylian Mbappé Andrie Aïe avec Fulgini il est pas passé Jemerson quel ballon Glick attention là c'est dangereux ce qu'ils font les monégasques Sidibé Bakayoko Mbappé Mbappé face à Fulgini ça passe pas ça passe pas bien joué Fulgini par contre Mbappé qui lui a repris Bakayoko face à Andrieu et là Mbappé voilà il a pas été suivi par Fulgini c'est pas logique c'est pas logique il voit qu'Andrieu n'est pas là et que Mbappé est sale pourquoi il le suit pas vous voyez c'est des placements de joueurs qui sont illogiques quand un joueur bah comment dire lâche son poste comme Andrieu le 6 doit venir à sa place enfin je sais pas c'est juste une question de logique là on sent des joueurs qui prennent du plaisir allez allez oh dommage Mbappé Mbappé qui est bon il nous fait il nous fait très très mal autant offensivement que défensivement allez Valère Germain face à Akpo il passe pas hein Germain il passe pas il passe pas voilà Akpo le génie Akpo et ça va nous donner des balles de but c'est avec Sherbakov avec Dubois et le but le but de Dubois grâce à Kevin Akpo Guma voilà Dubois qui fait sa célébration Ironman grâce à Sherbakov qui fait la passe décisive et 2 buts 1 merci Akpo Guma qui a résisté à à Valère Germain et 4ème but pour Nathan Dubois lui qui va certainement prendre la place de titulaire en l'absence de Faustin il va prendre la place de titulaire de l'équipe ah Dubois je me fais pas de soucis pour lui Mbappé Falcao Sidibe bien pris par Fulgini qui a mis le pied Fulgini qui fait parler son corps son physique pour pas laisser passer Sidibe devant voilà il lui met des petits coups d'épaule et le centre de Fulgini la tête de Dubois a totalement pas cadré c'est dommage mais c'était bien tenté Soubasis qui relance court avec Sidibe justement face à Florian Ayet Bakayoko pour Kylian Mbappé bien pris par Fulgini non ça a été touché par Fulgini je pensais que ça avait été retouché par Kylian Mbappé mais non Bakayoko Bakayoko bien pris par Fulgini on récupère beaucoup de ballons mais enfin on les contre mais on les récupère pas en fait ça le problème le main oh à faute de Guterres c'est léger c'est très très léger je trouve Thomas Lemar c'est bon c'est pour nous oh mais sérieux c'est corner à chaque fois qu'il y a des trucs de billard comme ça dans la surface c'est jamais à mon avantage il y a toujours corner derrière c'est ouf allez Fulgini qui dégage siffle à mi-temps s'il te plaît là voilà merci heureusement parce qu'il avait récupéré Moutinho allez 2 buts à la fin de cette première mi-temps il y a déjà plus de buts plus d'actions que dans le premier match ce qui est plutôt pas mal bon une frappe pour eux un but et 4 tirs 2 cadrés pour moi 2 buts bon j'avoue qu'il n'y a pas énormément plus d'occas en fait mais il y a plus de buts donc au final c'est pas mal c'est pas mal et du coup déjà un changement à la mi-temps pour Monaco je vais attendre de voir c'est quoi ce changement qui a remplacé qui si le jeu je viens de m'afficher voilà Samson oh ils ont acheté Morgan Samson Samson qui remplace Bakayoko d'accord allez Florian Hayé Atouré qui dégage ok ils ont acheté Morgan Samson dans cette carrière très très bien ça très très bien Andrieux c'était pas là que je voulais la mettre mais oh je suis naze c'est Dubé c'est Dubé qui déborde attention au dégagement voilà contre et par Akpo Tamès qui récupère avec Fugini Dubois Dubois qui a voulu la donner il a été un peu gêné Morgan Samson en retrait avec Kamel Glick et Mar Moutinho Touret attention Falcao Falcao qui essaie de déborder face à Ongené mais Ongené la force tranquille ça ne passe pas Akpo Fugini Cherbakov Florian Ayer Florian Ayer 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 on peut y aller la bonne toute pourave allez Gutierrez un bon centre mon pote un bon centre il est pas mal il est pas mal mais ACIDIB qui dégage je sais pas pourquoi Ayer n'a pas été sur le ballon mais ça va revenir tout aussi vite avec Fugini Dubois Cherbakov Cherbakov ça a été contré c'était bien tenté cette frappe il fallait la tenter je pense Mbappé Mbappé avec CDB Germain Germain pour Morgan sans sondeur ils sont 4ème je crois au Monaco 4ème ou 3ème donc c'est un bon résultat pour les éloigner de nous Cherbakov 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 en retrait pour Tamez ça a été contré beaucoup de frappes contrées là par les défenseurs de Monaco dans cette deuxième mi-temps Moutinho avec CDB CDB est-ce qu'il va aller face à Andrieu non il y va pas au prochain match de Monaco c'est Paris en plus CDB oh Mbappé le débordement là Mbappé il est passé Mbappé le centre deuxième poteau la frappe de Lemar il a pas pu vraiment frapper il a juste pu toucher le ballon et heureusement pour nous d'ailleurs parce que sinon ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça on va faire rentrer Nyakate à la place de Leborg on va faire rentrer le petit Mercier également à la place de Gutierrez et on va mettre comme ça Nyakate allez c'est parti c'est bizarre Neri n'est pas sur le banc j'avais cru le mettre sur le banc j'ai mon nez qui me gratte d'ailleurs comme d'habitude comme d'habitude Silva qui remplace Mbappé d'ailleurs pourquoi il n'était pas titulaire Silva Cherbakov oh bah pourquoi il l'a pas pris Glick Goutinho Thomas Lemar Lemar avec Falcao Samson c'est bien donné vers Valère Germain Valère Germain face à Agpo la dernière fois ça nous a amené à un but alors fais gaffe à toi Valère Cherbakov est-ce que ça va en amener à un autre est-ce que ça va en amener à un autre Cherbakov ah c'était bien tenté est-ce que ça va être récupéré allez Cherba dommage Andrieux encore Morgan Samson Falcao Falcao ah mais pourquoi il fait ça voilà et ça passe même pas en plus allez Mercier oh la faute la faute ouais il va prendre un carton je pense non bah non même pas une faute sur Mercier là ah l'on va pas la revoir en ralenti c'est bon c'est bon on a vu qu'il y avait faute Tamès avec Mercier Fulgini avec Mercier oh Mercier qui a voulu tenter c'était pas mal c'était dans une bonne intention il fallait faire ça mais par contre le contre le contre peut faire très mal bon Falcao c'est tellement mal joué avec Valère Germain c'est tellement mal joué vous voyez ça c'est par exemple quand on joue contre l'ordi je trouve que c'est des trucs ultra mal fait parce que là c'est vraiment une passe qui sert à rien en fait il pouvait beaucoup mieux faire que cette passe toute pour Rave c'est dommage c'est pour ça que je prends pas beaucoup de buts aussi l'ordi fait pas forcément les bons choix allez Niakate là Niakate son débordement il fait très très mal le centre dixième poteau par contre il y a personne Cherbakov qui va essayer d'aller la récupérer avant qu'elle sorte et il n'y arrivera pas dommage par contre on va la récup oh je croyais qu'on l'avait j'ai parlé trop vite Jemerson Jemerson avec Bernardo Silva avec Germain Germain qui va lancer sur Jemerson devant Falcao mais il n'y a jamais eu faute là il est marre est-ce qu'il va la jouer court ouais il va la jouer court avec Samson par contre si Samson perd la balle là c'est dangereux Germain Germain qui déborde Germain le centre oh lolo 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 attention à cette fin de match de pas prendre un but comme ça un but qu'on ne voit pas venir et du coup concéder le match nul Niakate Cherbakov oh il l'a bien gêné Fulgini non il l'a pas récupéré Jemerson le centre de Falcao le centre de Falcao Ngueni attention c'est mal relancé oh lolo 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 on n'est pas propre là on n'est pas propre du tout alors ça désolé c'était mon téléphone je l'ai entendu d'ici vous avez dû l'entendre aussi et le contre avec Dubois est-ce que Dubois va aller marquer allez court attention Bernard de Silva il va le rattraper Bernard de Silva il va le rattraper c'est sûr et certain je lui mets des petits coups d'épaule Dubois Dubois pour le doubler et c'est à côté mais c'est pas possible de ne pas cadrer ça c'est pas possible oh lala quel manqué quel manqué Dubois et encore une fois je fais des mauvais choix parce que je pense pas que j'aurais dû enrouler j'aurais dû frapper en force mais je sais pas ce que j'ai avec les enroulés moi j'aime bien j'aime bien attention attention si derrière on est punis Maisonial Anthony Maisonial qu'on n'a pas vu jusque là et qui nous sauve d'une puissance sur la dernière occasion attention c'est pas terminé Jameson Jameson avec Eccegillet Florian Ayet s'est récupéré et sous Basile face à Dubois lequel va arriver le premier dans les buts lequel va arriver le premier bon ça va être lui donc je vais tirer mais je suis le spécialiste des loupés immanquables alors là comment il a pu loupé ça est-ce qu'on a l'occasion est-ce qu'on a l'occasion non on l'a même pas en plus ah on l'a même pas quoi non mais comment il a pu loupé ça alors là vraiment énorme bon du coup pour homme de l'épisode j'ai envie de de vous donner c'est qui qui a marqué dans le match précédent je me souviens plus c'est qui qui a marqué c'est Gabriel Gillen voilà donc Gabriel Gillen pardon Gabriel Gillen dans l'homme de l'épisode je vais vous dire également Angelo Fulgini et Alexander Cherbakov pour moi les deux dans ce match ils ont été bons même si les buteurs sont Dubois et Hayer en quoi que Hayer il mérite allez on va pas mettre Cherbakov on va mettre Hayer Hayer, Fulgini et Gabriel Gillen voilà les trois prétendants pour l'homme de l'épisode parce qu'ils ont été assez bons alors qu'est-ce qu'il se passe ici joueur blessé combien de temps fin de saison fin de saison pour Andy Faustin et du coup Dubois intègre dès à présent l'équipe 1 voilà c'est fait c'est signé c'est dit Dubois va être titulaire en équipe 1 Faustin qui aura pas été excellent cette saison à sa saison terminée j'espère qu'il reviendra en force la saison prochaine pour la Ligue des Champions clairement mais là je suis un peu déçu alors là pour le coup je suis assez choqué de ça je suis assez choqué allez on va faire nos entraînements je sais même pas pourquoi j'entraîne les jeunes c'est pour l'objectif j'ai tellement pas envie de le faire cet objectif les gars j'ai tellement pas envie de le faire Dubois and Rio ou pas Mécano je dirais que pour les entraînements dans cette carrière là je ne fais pas trop attention ils sont à plus combien les petits gaillards plus 5 seulement plus 5 et plus 6 pas ouf du tout pas ouf du tout donc du coup dans le prochain épisode ce sera la fin du Mercato également et ça c'est une bonne nouvelle parce que j'en ai rien à faire du Mercato ça fassera plus vite du coup en plus on n'a même pas reçu d'offre ah à propos du départ du club qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut Fulgini qu'est-ce qu'il nous dit sachez que je me donnerai toujours à four oui non mais de toute façon tu vas rester Fulgini ne t'embête pas donc voilà du coup on va faire rapidement le point sur l'épisode 2 victoires victoire 1-0 et victoire 2-1 2 matchs tendus avec un énorme loupé encore comme d'habitude prochain épisode Rennes et Bordeaux donc encore une fois les titulaires et les remplaçants qui feront un match en tout cas j'espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire ça me fait toujours plaisir allez voir mes dernières vidéos que ce soit la carrière avec Plymouth ou les deux les plays sur Assassin's Creed et The Witcher donc oui j'ai pas fait les choses dans le même ordre dans cet épisode là j'ai dit tout à l'envers en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao 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 ciao